Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les deux équipes sont au coude à coude, zéro plus partout. C'est un match attendu, c'est un match animé dans l'ensemble. Animé dans l'ensemble, il faudrait le dire, parce qu'on voit au niveau de la défense le très beau jeu technique. Là, par le maestro qui arrive à recycler, à organiser, à maîtriser sa défense. Il fait un travail énorme. Ce joueur maestro, c'est un véritable meneur de jeu. Et quand c'est comme ça, c'en sont. Mais aussi du côté de cette équipe, Adjame, qui croit par ses longs balles, c'est très bien vu. Et ça va donner quelque chose aussi pour ceux qui nous regardent. Zungrana Zakaria. Il va revenir sur Zajigno. Zajigno. Il va jouer sa touche. La touche sera très mal exécutée. Ça sera toujours en faveur des joueurs d'Adjame. Adjame, ça lui faut décharger. Décharger par sa disjoncteur. Sa frappe sera stoppée par maestro. Et c'est Casemiro. Casemiro va jouer sur Zungrana Zakaria. Zakaria pour Salif déchargé directement sur Zajigno. Zajigno, pas de faute, a stipule M. Labida. Et ça sera maestro de Bassam à son tour pour Batemou. Batemou, une glissade. Il ne pourra pas mettre de ce ballon très vite joué par les Adjamele. Ça lui fait décharger. Décharger pour Casemiro. Casemiro, il va revenir sur Zungrana. Zungrana pour Traoré Amidou. Amidou pour Zajigno. Zajigno. Quelle occasion. Un faveur des joueurs d'Adjame. C'était une bête de balle. Une catastrophe. Remisée dans cette défense bassamoise. Heureusement pour Bassam. La frappe de Traoré Amidou était moche. C'est très dangereux pour ce joueur Bassamoise de laisser le ballon dans le dos. On a vu la vitesse avec laquelle il est venu. Oui, ce joueur Amidou Traoré qui lit correctement bien ce jeu. Il arrive à bien se positionner. Il attend toujours dans cette zone. Et il s'est dit attention si un ballon ne traîne pas là. Il la met, il la prend et il la transforme. Pourquoi pas à un but. C'est ce qu'il a fait là. Heureusement pour cette équipe bassamoise. Il n'a pas été plus, cette frappe n'a pas été très bien travaillé. Ce qui n'a pas inquiété la défense. Carabocco Pocco. Pocco. Un coup franc pour le Bassamoise. Le coup franc sera joué sur Batiomo. Batiomo ne repris pas Salif déchargé. Déchargé d'Ajame face à Maestro. Et c'est Maestro qui va gagner ce duel. Maestro pour Frédéric. Frédéric directement sur Batiomo. Ça sera une touche en faveur de Zakaria Zungrana. Qui va revenir sur Kazemiro. Kazemiro pour Zajunio. Zajunio pour Kazemiro. Kazemiro à son tour. Le coup par Frédéric. Frédéric qui est en train de faire du football champagne ici. Avec ce jeu en une touche. Frédéric pour Batiomo. Batiomo à son tour va revenir sur Dijoncteur. Dijoncteur. Que va-t-il faire du Dijoncteur ? Aucune solution. Il va revenir sur Karamogo. Frédéric qui a placé le plat du pied gauche. Malheureusement pour Frédéric. Il a fallu de peu. Le joueur devait se coucher sur ce ballon. Afin de le rabattre. Malheureusement pour lui. Il n'était pas couché sur ce coup. Frédéric est très malin. Très intelligent. On a vu comment est-ce qu'il a pris ce ballon. Il n'a pas mis au milieu. Parce qu'il savait qu'il était là. Et le défenseur était là. Il a préféré mettre ce ballon derrière le défenseur. C'est ça. C'est très intelligent de la part de ce joueur. Frédéric. Et c'est ça aussi cette opportunité. Attention. Cette frappe. La faute. Un coup de front. Sifflez pour pieds levés. Pour le joueur de Bassam. Bassam, Dijoncteur. Dijoncteur. Passage junior. Il va revenir sur Karamoko. Bocon. Bocon. Tirage de maillot. Bocon. Et ça sera un confrime pour le Bassam. Frédéric pour Bocon. Bocon. Le prépare. Travré Amidou. 1 contre 1 à jouer. Et très mal exécuté ce goût. Ça sera très mal joué. Les Bassam vont jouer cette remise en jeu. Maestro. Maestro pour Baciumo. Baciumo. Il va revenir sur Maestro. Maestro pour Frédéric. Frédéric. Pour Baciumo. Baciumo pour Frédéric. Il va conserver ce goût avec son dos à 7. Que va-t-il faire Frédéric ? Aucune solution pour lui. Il va revenir sur Baciumo. Baciumo. Lui également avec. Passage à son vis-à-vis. Il va revenir sur Karamoko. Très belle présence de ce défenseur. Zougrana Zakaria. Qui fera le ménage très loin de sa but. C'est très nécessaire de sa part en tant que défenseur. Parce qu'on sait qu'il est véritablement puissant. Karamoko quand il a le ballon. Il peut faire la différence. Il ne faudra pas le laisser le temps d'amortir le ballon. De le refroidir à chaque fois. Il faut le pousser. Pousser. Le forcer. Frédéric. Frédéric pour Maestro. Maestro. A son tour, il va revenir sur Baciumo. Baciumo va conserver ce cuir. Il va jouer pour Maestro. Maestro. Ce sont les joueurs Bassamois. Qui depuis plus de deux minutes. Ont l'avantage de score. Et c'est Frédéric. Magnifique contrôle orienté. De la part de ce joueur Frédéric. A voir ce Frédéric là. Jouer le ballon. Tu as l'impression de voir que c'est le ballon qui vient faire le pouzzi. Frédéric. Je viens à toi. Fais de moi ce que tu veux Frédéric. Il est magnifique ce joueur. Il est un véritable aimant. Footballistique qu'on voit quand il a le ballon. On a l'impression que c'est la balle qui vient se coller à son pied. Parce qu'il a cette maîtrise. Ça se voit qu'il travaille énormément à la maison. Avec cette petite vidéo qu'on a vue de lui. C'est un joueur qui adore le football et qui s'entraîne énormément. Ça se voit. Les joueurs comme Frédéric. On rêve de les voir sur des mythiques stades. Tels que le Maragana Stadium. Le Wembley Stadium. Le King Power Stadium. Les Thiers de Stadium. Ces joueurs là. Ils nous font rêver. Et ça sera Dijoncteur. Dijoncteur. Pour Patiemo. Patiemo. À son tour. Il va conserver ce ballon pour Dijoncteur. Dijoncteur. Très belle balle sur Poco Caramogo. Caramogo. Avec sa compulence. Il sera morissonné. Ce coup. Combien qu'il soit morissonné. Il ne va pas baisser les bras. Et c'est lui qui va conserver ce pied. Ça sera pour Frédéric. Je suis Frédéric. Attention. Oh là là. Le gardien. Le caromètre. Manuel Neuer. Va repousser ce ballon. Heureusement. Heureusement pour un jamais. Ça sera le caromètre. Qui est présent. Oui. La chance a été du côté de cette équipe. Dijoncteur. Avec la technicité de ce joueur. Le dosage de Morancette. Frédéric est un homme. Quand il a le ballon. C'est quelque chose qui peut créer. Dans cette défense. Et on l'a vu encore tout à l'heure. Il a fallu le poteau. Pour pouvoir sauver cette équipe. Dijoncteur. Dijoncteur. Je viens de dire. Morissonné. Caramogo a été morissonné sous l'action. Depuis trois jours. C'est un nouveau mot ivoirien. Typiquement ivoirien. Quand on dit un joueur a été morissonné. Ça veut dire. Il a été roudoyé au sol. Il a été combattu. Il a été même insulté. Taclé. Mais le joueur va se lever. Pour reprendre le jeu. Et c'est lui qui va concevoir ce gui. A l'image de Jonathan Morrison. Ça vient du nom. Morissone. Donc, Morissone. Adjami. Adjami. Boussalifu. L'Ubertois. Goal. 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 Le feu de bord. C'est l'un de Covid. Le feu de Buttons. C'est l'un des joueurs. Villaine. La feu de gordurin. C'est l'un des joueurs. De l'un des joueurs. C'est l'un des joueurs. C'est l'un des joueurs. C'est l'un des joueurs. Il et lui inhaba un обыч. C'est incommensurable à travers ce but monumental, Salih déchargé, un but pour Adjamé, zéro pour Grand Bassam. Le but ! Salih, il faut décharger, après, c'est de perdre de balles, filer une perte de balles par les joueurs de Bassam. Salih va conserver le gris, il va prendre l'information, placer ce ballon, une frappe chaude, limpide, pleine l'ugane, imparable, très chaude pour le poitier. Et cette frappe a fait mouche pour l'équipe Adjamé, Adjamé, un, Bassam, zéro, puis maquée par Salih déchargé. Ça a été une contre-attaque très rapide, une contre-attaque que cette défense bassamoise, cette défense bassamoise n'a même pas vu le nom, à plein d'avoir fini de défendre. On a vu le long ballon qui a traversé le centre, qui s'est retrouvé dans la défense, et avec un geste parfait de la part de Salih déchargé, l'opportunité a été transformée en but. Et c'est un avantage pour cette équipe d'Adjamé. Après le but d'Adjamé, les supporters Adjamé sont en joie. Il y a la liesse populaire, on ne peut plus la contrôler. Heureusement pour Adjamé, ce but devient comme une libération. Les Adjamé ont dominé dans ce match. Les Adjamé ont eu les belles occasions. Et Salih déchargé, comme un sphinx, comme un sauveur, un libérateur, il viendra avec cette frappe libérer l'équipe d'Adjamé dans cette finale qui promène. Et Adjamé a l'avantage au score. Un but à zéro, puis maquée par Salih Dumbia, dit déchargé. Et nous sommes dans les temps réglementaires de cette partie. Et on a vu, on espère que cette équipe passamoise va essayer de revenir. Parce qu'il y en a la matière, il y en a dans cette équipe passamoise. On voit Kramoko qui est énorme, Frédéric qui est impeccable. Aussi Batiomo, ce sont des joueurs qui sont pétries de talent. On espère qu'ils seront revenus à racheter l'égalisation. C'est énorme, c'est la joie des supporters d'Adjamé. Et c'est sûr que dans cette commune-là, à travers Live TV, la joie est timose là-bas, Adjamé. Adjamé, même au score. Imaginons, imaginons un peu la joie partout, dans toute Adjamé. Surtout Adjamé, liberté, Adjamé, mosquée, Adjamé, forum. Imaginons un peu la joie. Nos moments dans le marché ont commencé à crier les homies. On commençait à distribuer les bagages pour la population. Ce but, c'était un chef-d'oeuvre. Ce but, un magnifique à voir. Le jeu va reprendre son coup normal. Ce sont les basses à moi qui vont rejouer ce ballon. Je sens que j'aurai mon téléphone gratuitement demain à Adjamé parce que c'est la fête, parce que c'est le show. Mais attention, rien n'a encore gagné. Rien n'a encore gagné. Il y en a joué dans cette partie, dans cette finale. Nous attendons de voir le reste du temps. Les joueurs d'Adjamé ont libéré leurs supporters. Ces joueurs ont libéré leurs supporters avec ce but marqué par Salif Atumbia, déchargé. C'était une frappe magnifique, une frappe somptueuse. Une frappe qui me fait rappeler la Coupe d'Afrique 2012. Côte d'Ivoire, Guinée-Équatoriale. Yaya Touré qui a envoyé un missile plein Lucan imparable dans la cage du gardien équato-guinien qui, en son temps, c'était le portier Clémentino. Emmanuel, le gardien Clémentino, n'a rien pu voir sur la frappe de Yaya Touré. Et cette frappe de Salif déchargé, c'est un art. C'est beau à voir. Bravo à lui qui m'a fait rappeler Yaya Touré en 2012 face à Guinée-Équatoriale. Il a vraiment des décharges dans ce joueur Salif. À chaque fois, quand il en met, c'est très compliqué pour la défense adverse de l'arrêter. Et là, on a vu sur cette façon incomparable. Si cette frappe monumentale, avec autant d'intensité que le portier, le caromètre, n'a même pas vu le ballon. Et ça a été direct au fin fond des buts. Et c'est ça aussi, quand on décharge, décharge, ça donne toujours de la joie au cœur. C'était une frappe chirurgicale, une frappe imparable. A t'amé un, Bassam zéro. Il serait battu pour le Bassamois, Batiomo. Batiomo va jouer face à la Salif déchargé. Il serait là de plus pas déchargé. La touche pour le Bassamois. Bassam, maestro. Maestro, il va tenter sa chance. Ça sera une touche pour ses partenaires. Caramoco, pourquoi ? Pourquoi pour maestro ? Maestro, Batiomo. La frappe de Batiomo, ça sera une remise en jeu en faveur d'un joueur d'Ajamey. Il mène au score un but à zéro. Vous ne manquez pas cette déchargée. Ça sera l'entrée de ce joueur. Ce coréas défenseur d'Ajamey. Seka. Seka, Achi. Il vient effectuer cette entrée. Et c'est Dijoncqueur. Dijoncqueur pour Maestro. Maestro va tenter sa chance. Ça sera le gardien de l'équipe bassamoise. A son tour, il va devenir sur Dijoncqueur. Dijoncqueur pour Batiomo. Batiomo. Batiomo, les Bassamois vont conserver l'équipe. Dijoncqueur. Oh là là, Kraboko avait là une très belle passe remise par Dijonqueur, manque de concentration et de vigilance. Cette balle ira en 50 secondes. Attention à ce joueur Kraboko, il n'est pas de cette trompe, on le connaît comme un fin bon joueur et une passe pareille ne devait pas être manquée de sa part. Et on a vu comment est-ce que le ballon passe, c'est ça aussi, il faudra le dire, que cette équipe bassamoise a eu beaucoup d'opportunités. On a vu cette équipe bassamoise qui, à chaque fois que l'opportunité se présentait, il y avait quand même carrément un manque de concrétisation. C'était le manque de concrétisation qui a permis à cette équipe-là d'être foutroyée par un but de salif déchargé. Avec cette victoire qui se présente déjà aux Adjamele, cette injustice qu'Adjame met dans ce match. Les deux équipes en avant cette finale ont mobilisé, elles ont mobilisé, les partenaires, les bailleurs de fond, les amis et frères ont poussé de part et d'autre les joueurs à la victoire finale. Adjame a eu des soutiens de pas énormes en papitakant 21 pour la demi-finale. Après la qualification, les gens ont reçu une enveloppe d'un million venant d'un dirigeant de l'équipe d'Adjame. Aujourd'hui, il mène au score un but à zéro. Attendons de voir, le match n'est pas encore terminé. Et c'est Seka qui va jouer cette remise en jeu. Seka. Seka va se dégager directement sur Zajunion. Zajunion, il ne pourra pas maîtriser ce ballon. Ça sera Dijoncteur. Dijoncteur pour Karamoko. Karamoko, coufran pour le Bassamoua. Et c'est Karamoko Boko qui va jouer ce ballon. Boko pour Dijoncteur. Dijoncteur pour Patiomo. Patiomo à son tour, il va revenir sur Maestro. Maestro, il va revenir sur Karamoko. Il a le champ libre. Frédéric, que va-t-il faire Frédéric ? Frédéric a tenté d'effacer son vis-à-vis et amener la frappe. Malheureusement, le vis-à-vis de Frédéric est resté scotché sur sa ligne. Et il fera le ménage dans cette défense. L'appel a été bon. La livraison a été des qualités. On a vu avec cette remise de balles dans ce milieu. C'était carrément bon. Mais le développement n'a pas été. Et on a vu que les joueurs Bassamoua ont perdu le ballon. Et ça, c'est dangereux. Lorsqu'on est méné et qu'on n'arrive pas à terminer, à construire correctement, ça peut faire quelque chose de très mal. Ça peut faire quelque chose de très mal. Pour l'instant, ce sont les Adjaméliens qui font la très belle opération. C'est terminé. La première mi-temps, ça sera la pause. Dans cette finale, Adjamé 1, Bassam 0. Les 12 acteurs vont se diriger tout droit dans les différents vestiaires. Et ça sera la pause. Oui, Jean-Jacques, c'est la victoire pour l'instant de cette équipe d'Adjamé. Et on attend voir comment est-ce que l'équipe de Grand Bassam va revenir, va négocier les trente dernières minutes. Il faudrait que cette équipe soit à la hauteur. Et voilà donc la première période de cette rencontre entre Adjamé et Bassam. Cette finale très spéciale ici au Palais d'Espoir de Treizeville. en 1-0, c'est le score à la pause entre ces deux équipes. Mais quel match ? Quel début de match ? Quelle première rencontre, Gérard ? Exactement, mon cher Arnold, en tout cas, Adjamé a démarré cette rencontre pied au plancher. Déjà, tu vois, ils ont donné la couleur de ce qu'ils avaient envie de faire, c'est-à-dire attaquer à outrance. Bien évidemment, aux premières heures, il y a eu un pénalty qui a été manqué. Et puis, ça s'est concrétisé à la 27e minute par l'innénarrable. Son nom va revenir, justement. Oui, salive déchargée, oui. Salive déchargée, justement, en même temps, qui, pour le coup, peut-être, est en train de s'offrir le ballon d'or du Camp Tietchan, on ne sait pas. Exactement, parce qu'il fait partie des nominés pour ce ballon d'or, alors que vous vivez avec nous sur les antennes de la FTV, la Kiss Cam, et qui permet tout simplement de partager des moments somptueux, voilà, les accolades, les bisous, ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Bien sûr. Et ça fait partie de l'ambiance de ce... Exactement. De ce qu'il y a. Le Camp Tietchan, c'est pas que le petit poteau, on l'a dit, on ne le répétera jamais assez, c'est un spectacle, c'est du spectacle, haut en couleur, eh bien, il y a aussi ça, pour célébrer l'amour, pour dire qu'on est en CM, pour dire qu'on est en couple, pour dire qu'on marque, bien évidemment, son territoire, en quelque sorte. Parce que là, c'est tout le monde qui regarde. Pour ceux qui ont la vérité d'approcher la personne aimée, ça va la dissuader, quoi. Avec qui tu es venu ? On verra bien. Allez, on rappelle pour vous, but d'un salif déchargé, à la pause ici au Palais des Sports de 13 Ville, oui, Bassam de Frédéric, Bassam de Caramoco est mené pour l'instant en A0, mais ça a été compliqué quand même pour l'information d'Ajamey, qui a manqué en pénalty, juste à l'entente de ce match. Exactement, mon cher Arnaud, ce qui s'est passé ? Franchement, je ne reconnais pas l'équipe d'Abobo qu'on a vue il y a juste deux petits jours. De Bassam ? De Bassam, pardon. Qui avait, comment dire, ce jeu léché là, cette technique là, cette palette assez large, mais là, pour le coup, ils sont très très timides, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils sont inhibés par l'enjeu ? Est-ce qu'ils sont inhibés par le jeu ? Où c'est Bassam, justement, qui a haussé, Agamé, qui a haussé, bien évidemment, le temps ? Bon, en tout cas, ça reste à définir tout ça. Allez, allez, vous vivez cette ambiance-là, ici au Palais des Sports de 13 Ville, plus de 7000 spectateurs qui vivent cette ambiance, qui vivent cette finale. On le rappelle, nous sommes à la première édition du Camp Championship 2022 sur les antennes de live TV, et pour l'heure, la formation de Bassam, la grosse formation de Bassam, est menée par celle à Dagamé, une équipe Dagamé bien menée, elle, à part un certain salif, à décharger tout feu, tout flamme dans cette finale. Il est bien parti, vous l'avez dit, Gérard, pour être le ballon d'or, parce que là, il a réalisé un coup spécial, un but important pour sa formation, c'est ce but-là qui permet d'ailleurs à Dagamé de mener à la marque. Alors, comment peut-il se reprendre dans cette rencontre, dans cette forme, ces joueurs d'Agamé ? Est-ce qu'ils pourront, est-ce qu'ils auront les arguments nécessaires face à la furia des joueurs d'Agamé ? Je crois qu'il y a une possibilité, parce que la réalité de la première mi-temps n'est pas forcément la réalité de la deuxième, même s'ils ont été un tantiné apathiques, c'est maintenant le moment pour eux de dire, tiens, c'est les derniers instants de la finale, il faut tout donner, il faut lâcher les chevaux. Si on a été timide, justement, par l'enjeu, par toutes ces choses-là, c'est le moment maintenant de sortir la dernière carte, pourquoi pas pour revenir déjà à hauteur d'Agamé, et puis bon, pourquoi pas planter un deuxième but pour remporter le gain de la rencontre. Allez, bien sûr, on rappelle pour vous qu'Agamé a sorti en demi-finale la super équipe des super juniors de Yopougo, c'est Agamé également qui a permis de, qui permet de voir ce but-là, ce but magique de Salif déchargé. Est-ce que Bassam aura les arguments nécessaires ? On attend bien de voir. Est-ce que Frédéric sortira donc de sa léthargie, parce que c'est quand même compliqué pour la formation d'Agamé, enfin, la formation de Bassam ? Est-ce qu'ils n'ont pas fait l'amalgame entre le jeu spectaculaire et le jeu très efficace, parce qu'on les a vus à 0 à 0, ces joueurs de Bassam, on les a vus en train de faire des gestes techniques qui n'étaient pas très importants ? Je crois que simplement, l'équipe d'Agamé a compris quelque chose, c'est d'éteindre les deux maîtres à jouer, justement, de cette formation de Bassam, en l'occurrence Frédéric et Karamoko, ce qu'ils ont réussi, et du coup, Bassam ne peut plus développer le jeu. Du coup, Bassam voit toutes ses actions-là qui sont tuées dans l'œuf. Et là, maintenant, je crois, à mon humble avis, ce qu'il faut qu'il fasse pour cette deuxième période-là, tout simplement, c'est de rafraîchir un tout petit peu. Par exemple, je me dis, il serait important d'apporter du sang-œuf, du sang-œuf des deux leaders d'attaque. Par exemple, il faut en sortir un pour qu'un autre qui n'est pas forcément connu de cette équipe d'Agamé puisse rentrer. et puis apporter quelque chose de nouveau. D'accord, allez. Madame, Monsieur, on le rappelle pour vous, en A0, c'est l'espoir de ce match à la pause. But inscrit par Salif Adé-Chargé à la 28e minute. On vous retrouve dans quelques instants seulement juste à la fin de cette rencontre pour vous faire vivre le bonheur du petit poteau en Côte d'Ivoire. A tout à l'heure. Restez à notre compagnie sur la STM. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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